Je suis Cécile Omiguerre, l'auteure entre autres de La Belle et la Bête, avec Aurélia Fronti qui l'a illustré. Pour La Belle et la Bête, c'est très spécial, c'est la première fois que je fais un conte, enfin que je réécris un conte, puisque les contes passent de siècle en siècle, donc je me suis donné le droit de l'écrire. Je voulais le faire, en hommage à Jean Cocteau, parce que j'ai grandi à l'époque de la télé en noir et blanc et de Jean Cocteau qui passait sur ma petite lucarne avec sa belle et sa bête, tout comme Jacques Demi avec son faudade. Et c'est deux messieurs du cinéma à qui je voulais rendre hommage, donc j'ai commencé par La Belle et la Bête et j'ai eu la grande chance d'être illustrée par Aurélia Fronti, qui a fait des images superbes, mais que vous verrez sans doute à l'écran. Voilà, donc c'est assez spécifique effectivement la réécriture de contes, j'en ai lu beaucoup. Je me suis beaucoup basée sur celui de Madame de Villeneuve, qui est une dame qui connaissait un peu les pré-révolutionnaires et qui m'intéressait plus que Madame le Prince de Beaumont. Et en même temps, on y retrouve le film de Jean Cocteau. Et je l'ai placé à Venise, puisqu'il y a des contes vénitiens, pas pour enfants, mais des contes vénitiens qui ont été écrits, dont La Belle et la Bête. Et je trouvais que l'ambiance vénitienne allait très très bien sur ce conte-là, qui est un conte initiatique, un conte d'une histoire d'amour. Alors Aurélia, il y a un petit moment qu'on voulait travailler ensemble. On retravaillera, j'espère, ensemble. J'aime beaucoup son univers, d'autant plus que là, le côté végétal convenait tout à fait, puisqu'il y a cette espèce de château qui peut être un peu pris dans le végétal. Il y a aussi La Belle, qui est, quand son père se retrouve ruiné, prend un peu en main les destinées de la maison et se met à cultiver le jardin, à faire vivre la maisonnée. C'est une belle curieuse aussi, une belle qui va chercher dans les livres quand elle a des questions auxquelles elle ne trouve pas de réponse. Elle est un petit peu loin de la belle telle qu'on l'imagine un peu dans Disney. Elle sait ce qu'elle veut. Sous-titrage Société Radio-Canada